Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence en ligne de l'IFX. Je suis Yoav Nizar, heureux de vous retrouver en ma compagnie Sylvain Marche du blog Embourse.fr. Mais avant cela, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez négocier sur marge sans marché des devises ou via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur, l'IFXM de l'IFX ni aucun intervenant ne pourront être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Je vais donc laisser la parole à Sylvain Marche qui est en ma compagnie pour une session de trading en live. Je vous rappelle également que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat et Sylvain sera ravi d'y répondre. Bonjour Sylvain. Bonjour Yoav, merci à toi de m'avoir invité pour cet événement. Ça me fait très plaisir d'être ici. Merci à FXM. Voilà, c'est vrai que j'étais très curieux de venir dans vos locaux et puis sortir un petit peu de ma taverne toulousaine pour vous rencontrer. J'espère qu'on va passer une bonne séance ensemble. Comme c'était annoncé sur l'événement, je vais essayer de faire une petite séance de trading en live. Alors à savoir qu'il ne va pas y avoir des millions de trades qui vont être pris parce que déjà j'ai qu'une heure de temps. On est vendredi, on a une semaine de Thanksgiving aux Etats-Unis et on est en plus un vendredi. Mais voilà, si je vois quelques petites opportunités de scalping durant la séance, je ne manquerai pas de les prendre. Ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais me présenter. Et puis dans un deuxième temps, ce que je ferai, c'est que je mettrai en place avec vous directement des setup graphiques que j'affectionne de manière un petit peu à contextualiser mon trading, contextualiser le prix et vous présenter tout simplement un petit peu ma façon de travailler. Donc je m'appelle Sylvain Marche, je suis trader indépendant depuis fin 2008, donc ça fait maintenant 7 ans mine de rien. A la base, je ne suis pas du tout du monde de la finance, je travaillais dans l'informatique et je n'étais pas associé de bourse depuis que j'ai environ 20 ans. Et je décidais de me lancer comme trader à temps plein pour compte propre aux environs de fin 2008. J'avais déjà une petite expérience, j'avais déjà que j'arrivais à être rentable sur les marchés, etc. Et le défi que je m'étais lancé à l'époque, c'était de partir en voyage permanent pendant plusieurs années, en l'occurrence ça a duré un an et demi, et essayer de vivre de mon trading tout en voyageant. Je ne savais pas à l'époque si j'allais y arriver et en l'occurrence ça s'est plutôt bien passé. Et après ça, je suis rentré en France après un an et demi de voyage et j'ai décidé d'en faire mon activité principale. Parallèlement à ça, depuis 2012 maintenant, donc bientôt 4 ans, j'anime le blog enbourse.fr dans lequel je présente ma façon de travailler et j'essaye d'accompagner les traders débutants et amateurs pour améliorer leur technique de trading au travers de formations de bourse tout simplement, principalement axées sur l'analyse technique. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est commencer un petit peu par mettre en place le setup graphique. Donc si vous voyez l'écran de Marketscope, normalement vous le voyez bien, qui n'est pas la plateforme que j'utilise habituellement, donc du coup elle est un petit peu vide. Mais finalement ce n'est pas plus mal parce que ça va me permettre de vous montrer un petit peu, quand j'arrive sur un graphique qui est vide ou quasiment, comment est-ce que je mets en place les choses. Donc on va essayer de chercher des opportunités durant cette petite heure de trading, principalement sur l'unité de temps M1 parce que sur les unités de temps supérieures, ça sera un petit peu compliqué d'arriver à accrocher des choses. Donc j'ai mis en avant pas trop d'éléments, on va dire l'euro dollar et puis le DAX 30, ça permettra déjà de surveiller 2-3 petites choses. Et puis si on a le temps, j'essaierai de voir du côté de l'or, du côté des Etats-Unis, etc. Donc ma façon de fonctionner, c'est toujours de chercher la tendance, même quand on est à court terme et qu'on a l'impression que la tendance n'a aucune importance parce que dans une échelle de temps d'une journée, le prix peut aller aussi bien haut que bas de manière complètement décorrélée de ce qui se passe sur les directions supérieures. Statistiquement, ça a quand même une importance. Alors, Yoav me fait signe qu'on commence à avoir des questions, alors du coup je ne regardais pas le bon écran. « Bonjour, pouvez-vous mettre le fond en blanc ? Merci. » Alors je peux si vous voulez. Peut-être pour plus de l'égalité si tu peux. Oui, oui, je peux. Alors simplement, je vais le passer en blanc si vous préférez. Je voulais simplement vous expliquer pourquoi est-ce que mon fond est en noir. Moi, je me suis, là j'avais commencé un petit peu à me paramétrer mes écrans comme je le fais dans mon trading personnel au quotidien. Et j'ai tendance à opter pour un fond noir et c'est quelque chose que j'ai tendance à conseiller même si ce n'est peut-être pas très visible pour vous. Tout simplement parce que le blanc sur les écrans d'ordinateur, ça envoie beaucoup plus de luminosité et ça fatigue beaucoup plus les yeux, surtout quand on passe plusieurs heures par jour sur les écrans. Et j'ai constaté qu'avoir un fond noir, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Au niveau de la fatigue oculaire, ça vous économise quand même pas mal quand vous y passez toutes vos journées ou plusieurs heures par jour. Après, bon, pour les besoins de la présentation, il n'y a pas de souci, je peux rebasculer en blanc si ce n'est plus l'easy pour vous. Voilà, du coup, ça a tout basculé, voilà, impeccable. Donc, Odile, ton vœu est exaucé. Voilà, donc en ce qui concerne la liste, je disais toujours quand même essayer de chercher à aller dans le sens de la tendance, le privilégié. Ça ne veut pas dire, évidemment, que quand vous avez identifié une tendance, il faut aller systématiquement et uniquement dans le sens de cette tendance sans prendre en compte aucun autre élément. Mais c'est vrai que c'est un premier petit indice qui peut vous permettre de privilégier une direction à un sens donné. Une façon de travailler qui est un petit peu, on va dire, comme si j'étais une sorte de détective et que je cherchais à cumuler le plus d'indices possibles et plus j'en ai, plus je suis content, même si, évidemment, on va dire que j'ai un set de règles de trading pour pouvoir détecter des entrées et des sorties, etc. avec un certain nombre d'éléments, on va dire, de setup graphique que je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais c'est toujours de garder une flexibilité. Alors je sais qu'on a tendance beaucoup à répéter, et ce n'est pas complètement à tort, qu'il faut avoir des règles de trading et surtout ne pas en bouger, etc. C'est vrai, on va dire, surtout au début, quand vous débutez, parce que vous avez tendance à partir un petit peu dans tous les sens et à manquer un petit peu de rigueur et de discipline. Et je pense que ce conseil-là est bien d'être donné par les gens qui ont une expertise à transmettre, mais tout en ayant conscience qu'une fois que vous avez acquis la discipline nécessaire, ne pas oublier que les marchés sont par essence extrêmement changeants et qu'être trop rigide par rapport à vos règles du trading peut être un problème par la suite. Donc cumulez comme ça des indices. Parfois, vous allez avoir des choses dans vos règles de trading de base qui vont manquer, mais ça va quand même être une belle opportunité parce que par ailleurs, vous allez avoir d'autres éléments qui vont être extrêmement favorables ou inversement. Alors je vais regarder déjà s'il y a des premières questions par rapport à ce que je viens de dire. D'accord, ok. D'accord, ok. Alors, pour revenir à la mise en place du setup, donc je pratique une approche qu'on appelle top dom, c'est-à-dire que je commence par regarder les unités de temps supérieures, me faire toujours une première opinion, quelle que soit mon unité de temps de trading effectif, je commence toujours par regarder les choses en daily et prendre un petit peu de recul, surtout sur une valeur, bon alors en l'occurrence, l'euro dollar, c'est quelque chose que je pratique au quotidien, donc je la connais bien, mais en imaginant que vous arrivez sur un instrument que vous n'avez pas forcément encore bien l'imbiculé de trader, ça permet toujours de prendre un sentiment, un premier sentiment sur une directionnalité globale sur ce marché en particulier. Bon ben là, en l'occurrence, si on commence à travailler, mettre en place les choses sur l'euro dollar, c'est quand même assez, la directionnalité baissière est quand même assez évidente, et tant qu'on n'a pas d'éléments qui pourraient nous permettre d'identifier de manière suffisante que le marché a décidé de changer d'orientation, il faut considérer toujours qu'on est dans un marché baissier. D'une manière générale, quand vous voulez vous demander quel est le sens du marché à un moment donné, regardez une tendance générale et essayez de voir si vous avez des éléments qui prouveraient que la tendance dans laquelle on est installé est invalidé. Et tant que vous n'avez pas ces éléments-là, eh bien considérez que vous êtes toujours dans la tendance initiale. Donc en l'occurrence, tant qu'on n'a pas d'éléments suffisamment fiables qui pourraient nous permettre que le marché a envie de nous démontrer qu'on est rebasculé en tendance haussière, eh bien on reste par défaut sur un sentiment baissier. En l'occurrence, on peut voir d'une manière très globale cette espèce de... en fait le marché du forex d'une manière générale et des devises est toujours mu par un principe de retour à la moyenne. Un principe de retour à la moyenne, c'est-à-dire que vous allez avoir une oscillation qui va être plus ou moins horizontale mais qui va toujours revenir à un point qui est sensiblement le même, une sorte de centre de gravité. Mais ce centre de gravité-là, il n'est pas forcément complètement horizontal. Il peut être montant ou baissant mais le prix va toujours plus ou moins revenir dessus. Ce n'est pas comme le marché actions où vous avez toujours sur le long terme une forte directionnalité haussière parce que les marchés actions, je suis dit depuis 130 ans, ne font qu'une chose, c'est monter, même si évidemment il y a toujours des petits excédents de parcours, mais il y a toujours, comment dire, quelque chose d'intrinsèque sur le marché actions qui est haussier alors que le mécanisme intrinsèque sur le marché de l'église est plutôt un principe de retour à la moyenne. Donc en l'occurrence, là, on voit que sur cette période-là, on va dire 2007 à aujourd'hui, on a, alors si je peux essayer de tracer, voilà, une espèce de centre de gravité qui serait à peu près comme ça, ça nous permet en plus de voir, de tracer quelque chose comme ça, de voir comment le prix s'enroule autour de cette taxe baissier-là et comment le prix se situe aujourd'hui par rapport à cette taxe-là. Donc là, clairement, on serait plutôt dans une zone, on va dire, un petit peu survendue par rapport à cette taxe de descente-là et le prix pourrait avoir tendance dans une, on va dire, une temporalité pour à moyen terme de vouloir revenir dessus mais toujours attendre d'avoir une confirmation pour ça. Donc là, on est sur un sentiment global qui est baissier, on approche d'un niveau critique, d'une zone critique qui, on va dire, au niveau des 1.05 qui, le prix va pouvoir soit rebondir dessus, soit le franchir et ça va être, on va dire, un indicateur très, très fort du sentiment, enfin de la direction du prix ensuite, suite à cette réalisation-là dans les mois qui vont suivre. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est que plutôt travailler sur des droits de tendance, excusez-moi, ce n'est pas mon outil habituel donc je cherche un petit peu les outils, plutôt que de travailler sur des droits de tendance, je vais toujours privilégier de travailler quand je cherche des grosses zones de support résistance à travailler sur des zones que je vais représenter par des rectangles parce que le prix, parfois, pour rebondir pile poil sur un niveau critique comme là, le plus bas de la zone qui est à peu près à 1.04.68, 1.60 et des brouettes, mais souvent, il va y avoir des chasses au stop, il va y avoir un petit peu des pièges qui vont être mis en place et le prix va faire semblant de le traverser puis finalement, on va repartir à la hausse, etc. Ça, c'est un grand classique surtout sur les devises donc c'est pour ça que je préfère raisonner en termes de zone et de me laisser un petit peu une marge de travail aussi bien au-dessus qu'en dessous de la zone de support résistance et de regarder un petit peu les patterns qui pourraient se mettre en place à l'intérieur de ces zones critiques-là. Donc là, on peut encadrer le prix en bas sur cette zone-là et on peut encadrer le prix en haut sur quelque chose qui viendrait s'appuyer entre ce max-là et puis le max qui est ici. Donc ça nous permet comme ça de définir une épaisseur une épaisseur raisonnable sur la borne haute de cette espèce de range dans lequel est l'euro-dollar en délit depuis maintenant bientôt non, pas tout à fait un an environ 8 mois. Voilà, donc là, on voit très clairement les bornes hautes, ces bases qui sont mises en place. on pourrait même tirer le rectangle à partir de cette zone-là. On a suffisamment de rebonds et d'éléments des deux côtés pour identifier ça comme des zones qui sont quand même regardées par les traders et les investisseurs. Donc jusqu'à preuve du contraire, on a un sentiment baissier sur l'euro-dollar. On approche d'une zone qui va être vraiment très très importante et dans laquelle il peut y avoir des faux signaux, il peut y avoir des patterns qui vont se mettre en place et on va voir comment ça va se dérouler on va dire dans les deux mois qui viennent. Je ne pense pas qu'il va se passer quoi que ce soit de très intéressant d'ici la fin de l'année parce qu'on va dire que le mois de décembre c'est un mois dans lequel les investisseurs n'ont pas spécialement envie de se mouiller, n'ont pas spécialement envie de reverser, de prendre des risques très importants dans cette zone-là parce que c'est toujours des moments où les sites de gestion ont envie de présenter des bilans positifs à leurs clients et du coup s'ils ont réussi à cumuler suffisamment durant l'année ils vont simplement déboucler une partie de leur position mais ce n'est pas le moment où il va y avoir des gros risques qui vont être pris et puis en plus de ça avec l'effet de noël on a une baisse de la volatilité toujours une baisse de liquidité donc ce n'est pas ça en l'occurrence sur les devises ça peut être différent sur les actions mais sur les devises qui drive les prix de manière très importante Alors justement je réagis sur ce que tu dis Sylvain tu dis justement que tu penses que d'ici la fin de l'année il ne pourra pas se passer grand chose de grands changements de tendance sur la paire euro-dollar toutefois d'un point de vue fondamental il y a quand même deux événements majeurs en mois de décembre qui devront forcément impacter la paire euro-dollar qui sont l'intervention de la BCE et l'intervention de la FED de la réserve fédérale est-ce que malgré cela tu penses que l'euro-dollar devrait être je dirais conserver un peu rester stable d'ici la fin d'année ou d'un point de vue technique c'est vraiment une technique qui prime malgré les fondamentaux D'accord alors en fait bon t'as remarqué super intéressante je vais y répondre juste avant d'y répondre je vais simplement faire une petite parenthèse sur ma façon de travailler c'est vrai que moi j'ai tendance à être beaucoup beaucoup axé plus sur la technique que sur les fondamentaux même si les fondamentaux ça reste intéressant pardon je vais me rapprocher un petit peu du micro même si les fondamentaux restent très intéressants moi on va dire que j'ai une philosophie qui part du principe que même si c'est les fondamentaux qui vont décider d'une manière générale d'une tendance de marché toujours je vais arriver à le voir dans la technique je vais arriver à le voir parce que évidemment qu'en amont il y a des décisions au niveau fondamental au niveau macroéconomique etc qui ont un impact sur l'économie puis qui ont un impact sur les marchés etc puis qui drive les prix dans un sens ou dans l'autre j'ai simplement pris on va dire le parti pris de le regarder directement dans les graphiques puisque ça va être impacté dans les graphiques et puisque je peux voir on va dire les décisions qui sont prises au niveau fondamental dans les graphiques avec une certaine précision après c'est sûr qu'il faut quand même toujours garder un oeil d'une manière générale évidemment sur les fondamentaux même si c'est pas trop ma tasse de thé on va dire de dépêcher les rapports financiers ou d'essayer de tirer des plans sur la comète sur les décisions on va dire des états etc des banques centrales en l'occurrence effectivement il pourrait y avoir un pic de volatilité aux alentours de mi-décembre avec les décisions des banques centrales européennes et US alors par rapport à ça moi ce que j'ai pu constater au fil des années c'est que étant donné qu'il va y avoir à la fois la décision BCE et à la fois la décision Fed au mois de décembre c'est certain que de toute façon la BCE attendra que la Fed bouge un pion pour elle aussi réagir à ça c'est on va dire il y a 95% de chances que la BCE soit un petit peu dans une espèce d'attentisme et attendre que la Fed décide éventuellement de relever les taux pour éventuellement se décider à faire la même et c'est certainement on va dire certainement pas on va dire mon opinion à 95% pas la BCE qui va tirer la première donc par rapport à la BCE on est relativement tranquille par rapport à ça au niveau du mois de décembre je ne me rappelle plus si c'est la BCE qui lance en premier ou la Fed en premier sur le mois de décembre c'est la BCE la semaine prochaine d'accord donc si c'est la BCE qui doit annoncer en premier sur le mois de décembre il n'y aura rien de spécial ce mois-ci puisqu'elle attendra éventuellement que la Fed bouge et comme la Fed va annoncer la semaine suivante on sera tranquille par rapport à ça est-ce que la Fed peut ou non relever ses taux au mois de décembre elle le peut mais je n'en suis pas convaincu je ne pense pas que ce soit forcément le meilleur moment pour le faire c'est sûr que si elle le faisait il pourrait y avoir un impact non négligeable sur la volatilité surtout si le prix d'ici là continue de baisser et continue de s'amuser un petit peu avec la limite des 1.05 ça pourrait effectivement éventuellement déclencher un sell-off et essayer d'aller chercher des niveaux on va dire pas encore à la parité mais un petit peu en dessous mon opinion est que ça devrait rester relativement tranquille encore sur le mois de décembre mais par contre c'est sûr que sur le début de l'année 2016 après il peut y avoir des choses des choses intéressantes qui peuvent se passer par rapport à ça voilà donc maintenant qu'on a un petit peu voilà mis en place une espèce de cadre de travail moyen long terme sur un instrument donné et qu'on essaye à plus court terme de chercher des opportunités alors je vais voir déjà s'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire qu'est-ce qu'un pattern alors un pattern c'est un mouvement de prix qui est caractéristique c'est-à-dire que vous allez avoir alors si je peux reprendre la souris j'ai deux secondes un pattern c'est un mouvement de prix qui est caractéristique et qui se reproduit à intervalles réguliers et qui génère avec une certaine probabilité parce qu'on n'est jamais évidemment sur les 100% mais qui génère avec une certaine probabilité une directionnalité sur le cours une fois que le pattern est réalisé donc ça va être tout simplement une figure ce qu'on dirait en termes français une figure chartiste ça peut être un double top comme on voit ici ça peut être un double bottom comme on en voit ici ça peut être un triangle alors après je peux m'amuser dans 30 secondes à essayer de trouver voilà s'appuyer sur des creux et des sommets pour essayer de trouver quelque chose voilà comme ceci là on pourrait dire qu'ici le prix s'est avancé dans un triangle qu'au moment où le prix est sorti du triangle s'il sort du triangle à la baisse ça donne une directionnalité baissière par la suite enfin avec une certaine probabilité et s'il sortait par le haut ça peut donner une impulsion au sire dans l'immédiat après donc voilà ce qu'on appelle ce qu'on appelle un pattern par rapport aux droits d'équilibre que tu as tracé tout à l'heure donc Harry demande sur quoi tu t'appuies justement pour les tracés alors ce que je fais par rapport aux centres ce que j'appelle les centres de gravité merde excusez-moi j'ai juré c'est pas bien alors par rapport à ce que j'appelle le centre de gravité en fait j'observe sur le très long terme le comment dire les swings de prix vous voyez c'est les grandes vagues qu'on a ici qui sont très clairement très facilement identifiable et j'essaye de tracer une droite qui soit à mi-chemin entre le plus haut le plus haut de la vague et le plus bas de la vague suivante et je me place à peu près au milieu de ça et ensuite je tire de milieu à milieu entre les vagues pour essayer de trouver tout simplement une droite qui pourrait croiser le plus possible à l'intérieur de ces grands swings qu'on voit là c'est pas toujours possible il y a des fois où c'est pas possible mais quand c'est possible voilà c'est un élément qui est très intéressant sur lequel travailler sachant que c'est des zones qui ne vont pas forcément jouer le rôle de gros support aux résistances mais plutôt de zones d'équilibre dans lesquelles le prix va avoir tendance à revenir quand il s'en est suffisamment éloigné donc voilà une fois qu'on a bien contextualisé un petit peu la situation maintenant sur l'euro dollar et qu'on est donc dans une situation qui est baissière jusqu'à preuve du contraire on peut commencer à essayer de se placer sur unité de temps inférieure alors on n'est pas forcément obligé de passer directement de D1 à M1 parce que c'est quand même un petit peu violent on peut se faire quand même une deuxième opinion on va dire à mi-chemin entre les deux en se positionnant par exemple sur H1 et regarder un petit peu aussi la directionnalité bon bah là on voit que la directionnalité elle est très clairement très clairement baissière sur le dernier swing qu'on a vu qu'on a vu en daily depuis octobre 2015 sur le dernier mois ça commence un petit peu à se tasser ici parce que c'est vrai qu'on arrive sur des niveaux sur des niveaux historiques où ça résiste un petit peu donc du coup c'est vrai que les investisseurs commencent à être un petit peu plus dans l'attentisme dans ces niveaux là et commencent à être un petit peu plus frileux au niveau des shorts mais on n'est quand même pas à l'abri encore de très beaux shorts on va dire dans le mois ou les deux mois qui viennent donc c'est vrai que si on a la possibilité de shorter ça va être quand même encore ce qui va être le plus intéressant alors il y a une autre chose qui est très intéressant ici moi je travaille avec assez peu d'indicateurs parce que j'aime bien garder un contact direct avec le prix et pas trop comment dire de mettre d'intermédiaire entre moi et le prix j'ai pas besoin d'intermédiaire parce que un intermédiaire c'est quelqu'un qui va toujours prendre on va dire une petite dîme au passage et en l'occurrence l'indicateur est un intermédiaire qui va prendre une dîme sous la forme d'une simplification de ce qu'on voit dans le comportement du prix donc c'est à la fois utile de simplifier le comportement du prix mais il ne faut pas trop en abuser parce que sinon vous vous coupez un petit peu de la subtilité des mouvements et des patterns qui pourraient se former et vous n'êtes plus en contact direct avec le rapport de force entre l'offre et la demande et les acheteurs et les vendeurs donc là on va dire que moi je vais globalement principalement travailler avec une droite de tendance plutôt long terme qui est la droite de tendance 200 périodes en simple et une droite de tendance un petit peu on va dire court moyen terme qui est la droite de tendance en 50 périodes toujours simple aussi ça me permet de regarder comment le prix fonctionne par rapport à ces deux droits de tendance là on voit très clairement que la MM50 a joué avec la MM200 à plusieurs reprises depuis qu'il est repassé en dessous à ce moment là mais qu'il ne l'a jamais retraversé donc voilà ça c'est une indication que les acheteurs n'ont toujours pas envie de se positionner de manière forte et que les vendeurs ont la main pour le moment voilà donc ce qu'on pourrait dire là on a vu qu'un dernier micro swing qui s'est passé là ce matin avec une forte impulsion belcière dont on aurait pu probablement profiter en se positionnant en M1 si on avait été là à ce moment là mais du coup voilà j'étais dans l'avion personnellement ce matin pour venir à Paris donc je n'ai pas regardé du coup depuis ce matin comment ça s'est passé donc on va regarder ça ensemble aujourd'hui essayer un petit peu d'analyser le truc moi personnellement j'ai tendance à commencer à travailler sur le devise aux alentours de 8h30 parce qu'après avant ça en termes de volatilité de liquidité c'est toujours un petit peu c'est toujours un petit peu moribond c'est toujours un petit peu en range on voit bien la nuit la nuit comme l'euro dollar bon ben voilà les choses se passent au niveau des investisseurs principalement calés sur l'horaire l'horaire londonien on voit bien la nuit cette espèce de zone comme ça en range où il ne se passe rien d'intéressant et essayer de prendre position à ces moments là ce n'est pas une bonne idée donc par sécurité des fois l'action commence un petit peu plus tôt là on voit que l'action a commencé aux environs de 7h du matin mais je garde toujours une marge de sécurité j'attends toujours 8h 8h30 parce que là en l'occurrence il y a de l'action à partir de 7h mais des fois ça peut être un petit peu plus tard voilà et ce qui est intéressant dans ces cas là en plus en arrivant à 8h30 c'est qu'on a déjà un premier élément de directionnalité qui est en place on voit que là il y avait une espèce de range qui s'est resserrée sous une forme un petit peu triangle triangle vers le bas ça a franchi à la baisse donc ça c'est étant donné le contexte actuel une première information que ça pourrait être une journée baissière et en plus de ça on a ce qu'on appelle une descross ici qui s'est positionnée à 8h40 donc ce qu'on appelle une descross c'est quand une EMM 50 passe en dessous d'une EMM 200 et c'est aussi une indication fortement baissière là le prix est revenu pour toucher pile poil sur la EMM 200 on a ici ce qu'on appelle un pattern d'avalement c'est à dire que vous avez un chandelier japonais ici vous avez d'abord un chandelier qui vient au contact soit d'un support une résistance statique soit dynamique en l'occurrence une moyenne mobile c'est tout simplement une zone de support résistance dynamique qui vient en contact avec généralement un chandelier qui est très franc ça peut être soit à la hausse soit à la baisse en l'occurrence comme on était en dessous c'est à la hausse donc on a un joli chandelier franc qui termine juste au contact de la EMM 200 et juste derrière vous avez un chandelier baissier qui a un corps un corps de chandelier donc le corps de chandelier c'est la zone qui exclut les mèches les mèches c'est les petits traits qui sont en dessous et au dessous donc là vous avez un corps de chandelier qui est plus grand qui avale c'est pour ça qu'on appelle ça un pattern d'avalement et qui avale le corps du chandelier précédent donc avoir ici un pattern de chandelier en l'occurrence baissier pile sur le niveau de support résistance de la EMM 200 c'est quelque chose qui est très intéressant et qui en M1 peut constituer par exemple un point d'entrée de scalping donc pour rappel ce qu'on appelle le scalping c'est faire du trading à très court terme c'est pas ma technique de trading que j'utilise le plus mais dans certaines situations on va dire où j'ai seulement 2-3 heures devant moi et pas forcément le temps de mettre en place des swing trades sur H1 par exemple ou plus ça peut être alors Yav est-ce que tu peux me dire si je peux bloquer l'écran l'écran ouais merci voilà ouais du coup j'étais là merci voilà quand vous avez une heure ou deux devant vous et que maîtrisez une stratégie de scalping qui est solide et que vous voyez une opportunité intéressante voilà ça peut être aussi une possibilité j'ai installé aussi un ATR qui me sert principalement quand je fais du scalping je m'en sers pas trop je m'en sers pas trop sur les études supérieures parce que j'utilise une stratégie sur le scalping qui est très différente de celle que j'utilise sur le swing trading par exemple alors justement peux-tu nous parler un peu plus de cet indicateur ATR rapidement ouais bien sûr donc l'ATR ça veut dire average to range donc en gros pour simplifier l'ATR va mesurer la hauteur moyenne d'un pardon j'aimerais pousser un peu du micro va mesurer un petit peu va mesurer pas un petit peu va mesurer la hauteur moyenne d'un chandelier c'est à dire qu'il va mesurer la hauteur d'un chandelier il va le faire x fois en fonction du paramétrage donc en l'occurrence ici il est paramétré à 14 c'est à dire que l'indicateur va mesurer la hauteur d'un chandelier des 14 derniers chandeliers à partir du temps présent va les additionner il va diviser par 14 donc il va faire une moyenne tout simplement et ça va lui donner un chiffre qui va être représenté ça va être recalculé à chaque nouvelle période et ça va comme ça permettre de tracer cette courbe qu'on a là en gros ça permet d'estimer la volatilité sur un instrument à un moment donné ça permet de savoir si alors la volatilité c'est toujours quelque chose de relatif et pas d'absolu donc c'est à dire qu'avoir la volatilité juste un chiffre de volatilité à un moment donné ça va pas vous avancer à grand chose et c'est pour ça que le fait de l'avoir représenté sous une forme de courbe évolutive permet de voir par rapport à la moyenne de la volatilité de cet instrument où est-ce qu'on en est au moment T de la volatilité est-ce qu'on est plutôt au-dessus de la volatilité moyenne est-ce qu'on est plutôt en dessous et c'est ça l'élément qui va être intéressant en tout cas l'élément la façon dont moi je traite avec cet indicateur donc on peut voir de manière assez évidente si on remonte pendant la nuit donc à un moment donné où forcément la volatilité en baisse que l'indicateur est beaucoup plus bas que quand on est en journée ici où il est sur des niveaux plus élevés pourquoi est-ce que je me sers principalement de l'ATR sur mes stratégies de scalping parce que ça peut me permettre de définir un objectif de gain à très court terme c'est pas quelque chose que je recommande on va dire quand on fait quand on fait du swing trading du moyen terme du long terme parce que dans ces cas là je préfère suivre la tendance c'est à dire que j'ai pas envie de me priver de gains faciles si vous avez identifié si vous êtes positionné à l'achat ou à la vente sur un instrument sur du moyen terme ou du long terme et que l'instrument s'installe dans la bonne directionnalité dans la bonne tendance vous n'avez pas envie d'encaisser vos gains juste tout simplement parce que vous avez fait un bénéfice vous avez envie de laisser filer vos gains le plus longtemps possible et tant que la tendance est en place et tant que vous n'avez pas de preuve que cette tendance s'est inversée il vaut mieux la laisser filer parce que sur les UT supérieurs les tendances peuvent durer longtemps et du coup votre profit peut lui aussi s'avancer en territoire positif pendant très longtemps en l'occurrence en scalping c'est assez différent parce que vous allez travailler sur des UT qui sont très rapides comme le M1 ou le TIC bon alors le TIC par TIC je le déconseille mais si vous avez la possibilité d'afficher en 50 TIC ou en 100 TIC par exemple ça peut être intéressant en l'occurrence là on peut afficher en M1 donc voilà ça reste une UT de scalping tout à fait valable là vous n'avez pas forcément envie de laisser filer une tendance tout simplement parce que sur une UT de temps aussi rapide les tendances ne durent jamais c'est à dire que même si le prix peut globalement baisser ou monter il va toujours y avoir des corrections qui vont venir choper vos profits et qui vont revenir souvent revenir sur votre niveau d'ouverture de position et du coup vous avez simplement envie alors si je reprends l'exemple dans lequel j'étais tout à l'heure alors si je le retrouve du coup voilà c'était là là vous n'avez pas forcément envie de laisser filer longtemps parce que ça peut faire des vagues qui reviennent très très facilement sur votre niveau d'ouverture bon là en l'occurrence il y a eu une belle tendance qui s'est installée derrière mais ça c'est plutôt l'exception en scalping c'est plutôt l'exception et la règle ça va être plutôt que ça va revenir et puis ça va y aller évidemment par vague dans un sens ou dans un autre mais les vagues vont corriger de manière très très importante et bouffer vos profits donc vous allez plutôt avoir envie en scalping d'aller chercher un petit objectif rapide et moi l'objectif que je conseille d'avoir en scalping alors du coup ça se transforme plus en cours théorique qu'en session de trading live mais bon ça je vais essayer de regarder si on a je termine d'expliquer ça et puis je vais essayer de regarder si on peut éventuellement mettre en place une opportunité mais bon du coup c'était quand même bien de vous expliquer un petit peu comment je travaille aussi vous allez avoir envie de prendre sur une ouverture sur scalping imaginons qu'on ait pris position sur cet avalement ici qui a rebondi sur cette moyenne de sang de ne pas prendre de risque trop important de positionner un stop toujours assez serré en scalping parce que l'intérêt du scalping c'est aussi de pouvoir utiliser un petit peu l'effet de levier alors toujours de manière modérée à ne jamais dépasser x10 en effet de levier c'est vraiment le grand maximum que je vous recommande mais vous allez pouvoir du coup positionner un stop qui n'est pas très éloigné de votre ouverture de position et comme le stop n'est pas loin du coup vous pouvez profiter un petit peu plus de l'effet de levier donc on peut positionner un stop pas très loin mettre un effet de levier qui peut être éventuellement sympa on va dire entre 5 et 10 et aller chercher un profit moi je vais vous donner un petit truc une méthode de calcul toute simple pour ne pas vous prendre la tête et surtout être rapide parce qu'en scalping vous n'avez pas le temps d'ouvrir un fichier excel de faire des calculs savants et une minute après de vous dire bon ça y est je sais à peu près où sont mes métriques où je vais aller chercher mon profit où je vais placer mon stop etc parce que du coup le prix aura déjà beaucoup trop décalé et vous serez en retard sur la prise de position donc un petit truc très simple que j'utilise c'est d'aller chercher un profit qui est 3 fois la valeur de la terre donc là on voit qu'à ce moment là la valeur de la terre est environ à 2,8 on voit la valeur qui s'affiche en jaune ici donc si je mets ma souille à peu près à ce moment là si on avait pris position ici voilà on est à peu près à 2,7 2,8 vous multipliez ce chiffre par 3 et vous avez votre objectif en pips vous avez votre objectif en pips ça veut dire qu'on va aller chercher un objectif qui est à peu près 3 fois la hauteur moyenne d'un chandelier 3 fois la hauteur moyenne d'un chandelier vous pouvez vérifier mais statistiquement ça va correspondre à peu près à l'amplitude d'une vague donc une vague vous voyez que le prix n'avance jamais sur des lignes droites le prix avance toujours comme ça en faisant des espèces de vagues tout simplement pour ça qu'on appelle ça des vagues il n'y a pas vraiment de meilleure façon de le définir donc une vague haute une vague basse une vague haute une vague basse etc le prix avance toujours dans cette espèce de sinusioïde là et l'amplitude d'une vague on va dire c'est la hauteur entre le bas le bas de la vague et le haut de la vague et ça ça va généralement correspondre à environ 3 fois la valeur de l'ATR l'intérêt de calculer à partir d'un ATR plutôt que vous dire je vais simplement aller chercher 10 pips par exemple c'est que 10 pips c'est une valeur qui est statique et qui ne prend pas en compte la volatilité à un moment donné il y a certains moments où aller chercher un objectif de 10 pips ça va être trop difficile parce que la volatilité elle est tellement basse que du coup le prix va évoluer dans un mouchoir de poche et il va évoluer avec une amplitude de vague mettons de 5 pips et du coup vous n'allez jamais réussir à aller chercher votre objectif donc en scalping et à contrario il va y avoir des moments où il va y avoir une très forte volatilité et du coup si vous cherchez 10 pips par exemple qui est une valeur commune d'objectifs souvent utilisés par les traders sur l'euro dollar en M1 et bien du coup vous allez certes pouvoir fermer votre position en gains et engranger les 10 pips mais ça va être dommage parce que du coup à ce moment là vous serez peut-être dans une amplitude qui vous aurait permis d'aller chercher 20-30 pips et c'est un petit peu dommage de s'en prier donc du coup ça permet d'avoir un take profit comme on dit en anglais donc un objectif de profit qui est dynamique et qui s'ajuste un petit peu à la volatilité à un moment donné donc 3 fois la TR ça correspond à peu près à la hauteur moyenne d'une vague et du coup ça permet vous voyez si je suis multiplié par 3 donc j'ai à peu près 8 à 9 pips de profit si je me positionne ici à la vente à ce moment là je suis à 1.0618 si je retranche à ça donc 9 pips on va être à 1.069 donc 1.069 ça va nous positionner ça va nous positionner ici et vous voyez qu'on est quasiment alors là ici on est à 1.0699 on est quasiment à l'objectif en allant de là à là et vous voyez bien que ça correspond à peu près à la hauteur d'une vague donc en l'occurrence ici on ne serait pas encore tout à fait arrivé là le prix aurait stagné un petit peu et puis on aurait on aurait encaissé à ce moment là et en positionnant un stop alors moi le conseil que je peux vous donner c'est toujours de positionner le stop enfin toujours dans la plupart des cas surtout en scalping au dessus du plus haut de la vague précédente donc si vous vendez à ce moment là et que le plus haut de la vague précédente est ici vous le positionnez un petit peu au dessus c'est très important de ne pas coller votre stop directement au plus haut ou au plus bas parce que souvent le prix a envie de jouer un petit peu avec les nerfs des investisseurs de revenir pour essayer d'aller faire une petite chasse au stop et d'encaisser tous les stops des gens qui auraient été un petit peu trop un petit peu trop agressifs et un petit peu trop on va dire greedy j'ai oublié le mot en anglais un petit peu trop avare quoi et qui voulaient vraiment perdre le moins d'argent possible en serrant leur stop au maximum ça arrive très souvent vous voyez que là le prix remonte à ce moment avant de commencer vraiment à pousser vers le bas il remonte ici alors là en l'occurrence on aurait été épargné si on l'avait placé pile poil au plus haut mais souvent il peut aller chercher un petit peu tous les traders qui ont placé leur stop un petit peu trop serré et c'est pour ça que j'ai tendance à moins laisser une marge confortable n'hésitez pas à vraiment laisser une belle marge parfois de l'équivalent de la hauteur d'un chandelier donc vous mettez l'équivalent de la hauteur d'un chandelier au dessus soit du dernier cross soit du dernier sommet en fonction évidemment du sens dans lequel vous vous positionnez de manière à ne pas vous laisser piéger bêtement par ça combien de fois j'ai entendu des élèves me dire j'ai pris un trade je me suis fait stopper je me suis fait stopper bêtement et dès que mon stop a été encaissé le prix est reparti dans le bon sens ça c'est un grand classique et si vous vous faites ce genre de commentaires c'est très probablement que vous serrez un petit peu trop vos stocks donc voilà un petit peu comment je mets en place mes stratégies de scalping je vais faire une petite pause pour voir s'il y a des questions qui sont tombées entre temps parce que je ne regardais pas sur le bon écran alors j'ai une personne je crois qu'il faut faire comme ça que j'appuie sur plus pour qu'elle soit affichée dans le chat quels sont vos sous-jacents préférés DAX, CAC, EURUSDLAR ou Pétrole moi j'aime beaucoup alors ça va dépendre évidemment on va dire que je travaille avec trois grands types de stratégies je vais travailler avec une stratégie scalping quand j'ai on va dire seulement une heure ou deux devant moi à perdre et que je n'ai pas forcément le temps de mettre en place des grosses choses ça, ça va être un petit peu pour combler les trous dans mon agenda parallèlement à ça je vais avoir un portefeuille qui va être positionné on va dire sur du swing trade à moyen terme donc ce que j'appelle swing trade à moyen terme swing trading pour moi c'est travailler sur du H1 et moyen terme c'est travailler sur du daily donc là je vais avoir un deuxième portefeuille qui va être plus positionné là dessus sur lequel je vais essayer de garder des positions plus on va dire entre une semaine et 3-4 mois donc pour répondre à ta question sous-jacent ça va dépendre j'ai trois grands portefeuilles donc un portefeuille court terme un portefeuille moyen terme et un portefeuille long terme et je vais privilégier on va dire des sous-jacents spécifiques en fonction des trois portefeuilles que j'utilise pour le portefeuille court terme scalping je vais privilégier les choses sur lesquelles je ne vais pas payer beaucoup de frais clairement en scalping vous ne voulez pas payer beaucoup de frais parce que ça va trop manger sur votre performance ça va avoir un impact trop important sur vos performances donc privilégiez toujours et c'est ce que je fais moi des instruments en très court terme où vous allez avoir des spreads qui sont très faibles donc principalement les paires majeures de forex surtout l'euro dollar et les indices généralement chez les courtiers le spread est relativement faible les gros indices comme le dax le cac etc ça peut être l'or ou le pétrole aussi mais un petit peu moins donc je vais surtout privilégier les paires majeures les paires majeures et les gros indices mondiaux on va dire sur mon portefeuille court terme en ce qui concerne mon moyen terme je vais plutôt aller chercher je peux encore aller chercher de l'indice ou du forex mais ça va être plus on va dire sur le swing trade ça peut être très intéressant le swing trading en H1 sur l'euro dollar c'est vraiment de l'or c'est vraiment de l'or c'est très facile de travailler en H1 sur l'euro dollar par exemple les patterns sont vraiment très jolis c'est relativement facile de bien sécuriser les profits c'est vraiment une UT que je vous recommande par contre faites bien attention si vous travaillez en H1 en swing trading enfin en swing trading sur l'euro dollar de déboucler vos positions le vendredi soir pour vous prémunir des gaps qui peuvent toujours arriver le week-end parce que c'est un petit peu trop dangereux encore en H1 de garder les positions le week-end l'overnight il n'y a pas de problème donc l'overnight c'est garder la position la nuit par contre le week-end c'est quand même un petit peu dangereux et par contre sur le moyen terme là je vais plutôt privilégier le marché action titre vif classique où là je vais avoir une grosse préférence sur la directionnalité haussière je ne vais pas forcément chercher à faire trop de spéculatifs je vais simplement chercher des points d'entrée de correction baissière dans un marché qui est toujours globalement haussier sur les actions ça ce sera pour mon portefeuille moyen terme et pour mon portefeuille long terme ça c'est un portefeuille plus que j'appelle rentier sur lequel je vais me positionner surtout sur des ETF des obligations des choses relativement stables mais qui génèrent des profits intéressants quand on n'est pas pressé de déboucler une position avant plusieurs années donc ce que je fais basiquement c'est que j'engrange des profits sur mes portefeuilles court terme et une fois que j'ai engrangé des profits je les rebascule sur mon portefeuille long terme que lui je laisse tranquillement évoluer au fil des années et ça me permet comme ça d'augmenter progressivement mon patrimoine au fil des années donc voilà pour répondre à ta question je vais regarder s'il y a une deuxième question et puis après j'essaierai de voir si on peut entrer en position une question de la part d'un auditeur qui réagit sur ce que tu disais en début de présentation lorsque tu disais que tu t'attends à une fin d'année plutôt calme sur les marchés malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient tu penses que les marchés devraient tout de même tu penses que cela pourrait quand même impacter les marchés d'ici la fin d'année c'est une question de la part des visiteurs justement d'accord alors comme je vous disais moi j'ai tendance vraiment à j'ai une assez grande confiance dans le prix et dans ce que fait le prix pour me forger une opinion on va dire sur ce qui peut se passer à court ou moyen terme et ce que j'ai pu constater donc je n'essaie pas de faire trop de projections macroéconomiques d'essayer d'imaginer c'est très difficile en fait d'une part d'essayer d'imaginer ce que vont faire les dirigeants même à court terme parce qu'on n'est pas dans leur tête et d'autre part même si on arrive à faire une projection macroéconomique juste et bien on ne sait toujours pas comment les marchés vont y réagir donc ça veut dire qu'on a ici une double hypothèse sur laquelle on va essayer voilà de faire des projections dans le futur pour moi c'est vraiment trop déjà juste faire une bonne projection sur un futur court terme c'est déjà assez compliqué mais si en plus on doit à la fois essayer d'estimer comment va évoluer la macroéconomie et la géopolitique et en plus à partir de là estimer comment les marchés vont réagir à ça c'est vraiment prendre je trouve beaucoup de risques en termes de paris et moi en tant que trader je n'aime pas trop les risques ce n'est pas trop ma tasse de thé donc du coup je travaille avec les constats et le constat que j'ai fait dernièrement c'est que avec ce qui s'est passé avec les attentats avec ce qui s'est passé dernièrement avec un petit peu tout ce qui est en train de se mettre en branle en ce moment en termes de géopolitique évidemment ça va continuer dans les prochains mois j'ai pu constater alors si on peut se basculer un petit peu sur du marché là je vais me positionner sur le DAX et regarder un petit peu regardons par rapport à ce qui s'est passé depuis un mois avec toutes les tensions qui s'est passées comment est-ce que le prix a réagi et est-ce que le prix a eu l'air de nous démontrer qu'il avait envie d'être extrêmement volatil et qu'il avait envie d'être extrêmement en tension par rapport à ce contexte à ce contexte là et ce qu'on peut constater vous voyez que là le pic qui a eu lieu ici là avec les attentats du 13 novembre on a eu une petite baisse ici un petit peu on a eu voilà le lendemain enfin le lundi une hausse de la volatilité clairement bon bah c'était un petit peu attendu et derrière le prix repart à la hausse tranquillement dans le sens qu'il a envie de faire depuis qu'il a décidé de corriger le micro crash chinois de la fin de l'été donc moi j'ai pas la sensation en regardant ça que les prix ont trop voilà que les investisseurs ont trop envie d'être fébrile et d'acheter ou vendre à tout va et de générer de la volatilité par rapport aux événements qui se sont passés dernièrement et c'est comme ça que personnellement je me forge une opinion sur le fait que a priori même si le contexte est difficile les marchés restent relativement raisonnables et relativement tranquilles par rapport à ça merci alors juste quelques autres questions puisque je vois beaucoup de questions sur les moyennes mobiles dans le chat donc comment voilà comment joues-tu les moyennes mobiles pour résumer un peu les questions puisqu'il y a des questions plus ou moins similaires donc en gros certains auditeurs se demandent comment comment interprètes-tu un signal par exemple de croisant de nos moyennes mobiles est-ce que tu te sers de résistance pour les moyennes mobiles de niveau de support résistance est-ce qu'en cas de franchissement de ligne de tendance tu passes à l'achat de la vente est-ce que tu entres en position en cas de franchissement de moyennes mobiles alors c'est vrai qu'on a fait quelques petites parenthèses durant cette session donc pour réouvrir revenir sur ce sujet là moi je vais travailler principalement comme je disais relativement peu d'indicateurs ce que j'aime énormément faire c'est travailler c'est travailler avec les droits de tendance les moyennes mobiles me permettent de définir une tendance globale on va dire à trop moyen terme et me permettent de regarder un petit peu comment le prix s'articule par rapport à comme je vous disais cet indicateur qui est une sorte de support résistance mobile mais je déclenche pas trop enfin en fait je déclenche jamais mes trades avec les moyennes mobiles c'est simplement un outil qui me permet un petit peu de voir comment le marché travaille à un moment donné mais je vais toujours déclencher mon trade c'est-à-dire déclencher un achat ou déclencher une vente et d'ailleurs déclencher aussi une fermeture de position avec les droits de tendance donc ce que je vais faire basiquement par rapport à ça alors je vais revenir du coup sur le M1 et essayer de voir un petit peu comment on peut encadrer le prix ici je vais essayer d'encadrer le prix au maximum avec les droits de tendance et regarder comment le prix va réagir ensuite sur les droits de tendance qui vont rester fuyantes donc ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer ce que je veux dire par là donc encadrons un petit peu le prix avec toutes les droits de tendance qui sont potentiellement encore valides donc ce que j'appelle une droits de tendance encore valide c'est une droits de tendance que vous allez pouvoir appuyer soit sur des creux soit sur des sommets et que vous allez pouvoir faire continuer dans le futur sans que ça traverse le prix une droits de tendance par exemple si je prenais par exemple cette droits de tendance qui s'appuie sur ces deux sommets là et bien je ne vais plus travailler avec parce que si j'essayais de la faire continuer pour arriver au temps présent je serais obligé de traverser le prix et pour moi ça ça veut dire qu'à partir de ce moment là les investisseurs ont décidé de ne plus respecter cette droits de tendance c'est-à-dire qu'elle faisait potentiellement précédemment à ce moment là de franchissement potentiellement office de support ou de résistance qui était respecté donc ce que j'appelle respecté c'est-à-dire que les investisseurs décidaient soit de déboucler des positions à l'approche de la droits de tendance soit de prendre des nouvelles positions à ce moment là mais à partir du moment où il est franchi ça veut dire que les investisseurs considèrent que ce n'est plus une droits de tendance sur laquelle on peut s'appuyer donc qu'ils ne la respectent plus entre guillemets et si les investisseurs enfin les traders les acteurs de marché ne respectent plus une droits de tendance je ne vois pas de raison de continuer à travailler avec donc ça c'est voilà ça c'est typiquement des choses avec lesquelles je ne travaille plus donc tout droit de tendance amusez-vous comme ça à prendre tous les droits de tendance qui s'appuient sur des creux ou des sommets et que vous pouvez projeter dans le futur sans que ça traverse le prix à ce moment donné donc là vous voyez qu'ici on s'arrêterait là donc ce n'est plus bon vous allez avoir des moments donnés où vous allez pouvoir en tracer beaucoup et des moments donnés où vous allez pouvoir en tracer extrêmement peu dans les moments où vous allez avoir du mal à tracer beaucoup de projections dans le futur et qu'il va y avoir très peu comme ici il y en a relativement peu il y en a une au dessus et une en dessous et encore celle du dessous elle n'est pas encore complètement terminée parce que le creux qui est là est potentiellement pas encore terminé ça ça pourrait être une sorte de petite tersate un petit parasite et ça repart fortement à la baisse et rétrospectivement on pourrait considérer que ce creux là n'en est pas donc du coup ça veut dire dans ces moments là où vous avez du mal à projeter beaucoup de droite qu'il y a une assez forte indécision des traders à ce moment là et s'il y a une forte indécision des traders à ce moment là ça veut dire que vous avez une forte probabilité d'être dans un moment de marché qui est en range et d'ailleurs on voit bien que ici sur le début de marché ce matin jusqu'à environ 10h15 on était dans une très forte directionnalité et on voit clairement ici qu'on est en train depuis ce moment là de s'installer dans un micro range qui pourrait durer potentiellement jusqu'à la fin de la journée étant donné que cet après-midi souvent le vendredi après-midi il y a des grosses volatilités parce que c'est souvent le moment où vous avez des annonces des banques centrales sur les résultats des performances du pays concerné notamment les Etats-Unis et l'Europe vous n'avez pas aujourd'hui cet après-midi vous pouvez regarder sur le calendrier économique de DailyFX vous n'avez pas d'annonce importante en tout cas liée au marché européen ou américain et du coup ça ne devrait pas générer une volatilité très importante cet après-midi ça ne veut pas dire qu'on va forcément rester obligatoirement sur ce range là jusqu'à la fin de la journée ça peut repartir ça peut repartir à la baisse potentiellement aussi mais c'est assez probable quand même qu'il ne se passe pas des choses complètement folles dans les heures tu voulais intervenir Yof ? non non je vais continuer peut-être sur les questions oui la question voilà la question de la part d'Eric donc sur tes bénéfices annuels donc ce qui vont dépendre en grande partie du niveau de risque que tu prends sur chaque trade tu risques combien de pourcentage dans ta balance environ sur un trade et d'ailleurs je fais le lien avec une autre question qui a été posée également sur le tchat sur le money management sur le scalping donc quels sont tes stops et limites de manière générale donc voilà je regroupe les questions d'accord alors en ce qui concerne le stop et limites il me semble que j'ai répondu tout à l'heure quand je vous expliquais comment positionner vos stops au-dessus du dernier sommet avec un petit peu de marge et comment essayer de travailler sur des profits en essayant juste d'aller chercher le prochain swing d'une vague environ à trois fois ETH donc ça je pense peut-être que la question avait été posée avant donc a priori j'ai répondu et la question en amont qui avait été posée Yoav c'était par rapport au risque c'était par rapport à mon niveau de risque alors je vais travailler avec des niveaux de risque qui sont différents en fonction de mes portefeuilles ça c'est quelque chose qui est important parce qu'il faut rester flexible par rapport à vos stratégies si vous travaillez avec plusieurs stratégies ne soyez pas trop rigide et essayez de définir un niveau de risque qui va être adapté à une stratégie et quand je dis stratégie je parle principalement d'horizon de temps avoir une stratégie pour un horizon de temps court terme moyen terme long terme là où vous pouvez vous permettre on va dire d'être un petit peu agressif ça va être plutôt sur le court terme il va falloir être un peu plus conservateur en termes de risque plus on est sur le long terme parce que sinon ça peut vraiment vous bouffer surtout que généralement plus on est sur le long terme et plus on engage des sommes importantes donc ça peut vous bouffer trop trop généralement je vais essayer de travailler sur un grand classique qui est que je fais mon ratio à 1% 1% de capital on va dire sur le court et le moyen terme alors une question de la part d'Autohoff une question intéressante justement sur le trading le CAC est haussier en 1h quel serait ton objectif haussier sur la chiffre grâce par exemple à l'ATR donc le TUR13 alors le CAC en 1h est haussier alors on va regarder ça si tu veux soyons fous ça nous permettra également de découvrir un peu plus l'indicateur ATR pour les personnes qui ne l'utilisent pas justement ça marche oui donc on est effectivement tu l'as bien identifié on est clairement sur un swing haussier en H1 et donc la question quel soit un objectif haussier sur l'actif grâce à l'ATR par exemple alors moi je ne vais pas travailler avec l'ATR pour chercher un objectif de take profit quand je travaille sur du swing trading donc sur du H1 je vais l'utiliser uniquement quand je suis sur du scalping donc en M1 par contre quand on est à partir du H1 là on peut commencer à travailler avec du surf de tendance c'est à dire laisser positionner toujours un stop relativement rapproché mais si le trade se passe bien laissez évoluer la tendance parce que sur H1 vous pouvez commencer déjà à avoir des belles amplitudes et des directionnalités qui peuvent s'installer pendant plusieurs jours et ce serait dommage d'aller chercher un objectif fixe donc ce que je vais faire généralement c'est entrer en position là vous voyez ici bon bah là c'est clairement c'est clairement trop tard pour entrer en position ici là si on essaie de travailler avec des entrées avec les droits de tendance que je préfère le plus là vous voyez qu'on a une très belle droits de tendance ici qui vient rebondir sur 3 sommets différents et le prix le franchit ici donc là ce qui est doublement intéressant je vous disais qu'il faut être un petit peu un détective essayer de cumuler un maximum les indices on a ici et c'est pour ça que j'affectionne de travailler avec des rectangles plutôt qu'avec des niveaux précis et horizontaux là clairement le prix qui est revenu dans une zone de rebond sur ce support qui était ici en jouant un petit peu avec en plus vous voyez que là si on revient ça correspond ici à une zone qui était préalablement une zone de résistance qui est venue rebondir ici et qui est revenue chercher cette zone là ici et qui est repartie aussi dans ce sens là donc là on a un indice aussi à ce moment là qui n'est évidemment pas suffisant pour prendre position ce serait beaucoup trop risqué juste à ce moment là de prendre à la hausse alors qu'on ne sait pas si l'hémorragie est terminée encore ou pas surtout avec cette belle impulsion baissière là par contre si vous commencez à le cumuler avec plusieurs indices comme par exemple cette jolie droite de tendance bien alignée ici qui se fait en plus alors un franchissement qui est très franc sur une belle bougie haussière ici qui est très franche alors ce que j'appelle une bougie haussière franche c'est une bougie qui va être très grande mais surtout qu'il y a des mèches qui sont relativement limitées par rapport proportionnellement à leur corps plus là vous voyez que là ici vous avez une très très grande mèche ce qu'on appelle un doji ici et un petit corps ça c'est pas du tout une bougie franche ça c'est une bougie très franche donc là on a un franchissement très franc ici pourquoi pas se positionner sur un swing trend à la chasse à ce moment là et ce que vous allez vouloir faire pour essayer d'aller chercher votre profit à ce moment là plutôt que le limiter sur un ATR c'est tout simplement essayer de chercher des indices que le prix pourrait se retourner dans l'autre sens et fermer votre position à ce moment là donc en suivant le prix toujours pareil par exemple en travaillant avec la même méthode que celle qui vous a permis d'entrer en position donc si la méthode qui vous a permis d'entrer en position travaillait sur les droits de tendance essayez de chercher une sortie de position qui travaille elle aussi sur les droits de tendance on aurait pu potentiellement vous voyez ici on a ok on a ici donc une belle droite de tendance à trois points qui s'appuie ici donc là quand le prix repasse en dessous ici ça pouvait être potentiellement soit un objectif de gain total d'autant qu'ici vous voyez que on a une double preuve ici puisqu'on arrivait sur un niveau de résistance qui a fait office à plusieurs reprises donc là vous pouviez potentiellement fermer votre position ici ou en tout cas la fermer on va dire la moitié et essayer de laisser filer une deuxième moitié voir si ça continue encore un petit peu voilà donc je vais devoir je vais devoir conclure j'espère que ça vous en aura pris un petit peu plus sur ma manière de travailler voilà du coup j'avais essayé de travailler et d'ouvrir des positions en scalping mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de choses à présenter et puis c'était pas forcément en plus la meilleure heure du jour et de la semaine pour prendre position voilà j'espère que ça vous aura vous aura plu si vous avez envie d'en savoir plus sur ma façon de travailler mes formations vous pouvez vous rendre sur mon site embourse.fr et puis moi je vais rendre l'antenne et je vous dis peut-être à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup Sylvain Marge donc de embourse.fr c'est un honneur d'être reçu pour cet événement pour cette conférence j'espère que tu reviendras en tout cas t'es le bienvenu dans nos locaux avec plaisir c'est un plaisir partagé je te remercie quant à vous et aux chers auditeurs merci à vous tous de votre participation restez bien présents car dans quelques minutes il y a Luc Burguin de la société Neuvaxpark pour une présentation sur le trading haute fréquence donc juste le temps de faire la transition et Luc Burguin qui est à mes côtés pour le trading haute fréquence dont nous vous attendons nombreux merci à vous tous à tout de suite la conférence en ligne la journée de conférence en ligne d'AliFX et FXM se poursuit et merci donc à Sylvain Marche merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous